C'est pas chaud nécessairement ce matin au lever? Non, vous avez les températures présentement, le sang, le refroidissement éolien. Si vous cherchez la donnée de Gatineau, c'est moins 15. Mais on peut s'inventer que c'est 20 degrés dans notre cœur, il n'y a pas de problème. Mais oui, moins 15 Saguenay, moins 14 à Chibougamau, ça ne se réchauffera pas beaucoup aujourd'hui. Mais on va quand même sentir une différence avec hier. On a un peu plus de nuages, on conserve notre chaleur, on aura peut-être un 3-4 degrés de plus qu'hier. Ça reste froid, on est légèrement sous les normales de saison dans le sud du Québec. Et on voit quelques flocons, on parle de faible neige intermittente aujourd'hui, on n'accumule rien. C'est un cru dépressionnaire qui s'étend du Golfe jusqu'au Grand Lac. Donc c'est un large périmètre, mais très peu de flocons. Peut-être qu'on pourra accumuler un centimètre par endroit tout au plus. Pour le centre et l'est maintenant, des températures près des normales maintenant. Le grand froid est derrière nous. Oui, ce que vous voyez comme refroidissement éolien, ce sont les ressentis en après-midi pour Québec, moins 14, moins 13 pour Charlevoix. C'est plus frisquet ce matin, c'est certain, mais on s'en va dans la bonne direction pour le froid. Quoi qu'on est en plein cœur de l'hiver, c'est normal d'avoir ce genre de température. On a même eu du retard. Il faut dire qu'on parle de froid, mais dans l'est du Québec, ça a été chaud pour la période de l'année. On est au-dessus des normales de saison. D'ailleurs, aujourd'hui, on prévoit quelques flocons. Oui, on pourrait accumuler jusqu'à 2 cm sur le littoral nord de la Gaspésie, alors que la baie des Chaleurs, on parle plutôt de quelques flocons. C'est nuageux pour la côte nord aujourd'hui, moins 5, moins 6. C'est très respectable pour le temps de l'année. C'est zéro, comme dirait Julimas, aux Îles-de-la-Madeleine. Et pour l'ouest, moins 14, moins 11. On commence à gagner quelques degrés. Refroidissement éolien, toujours moins 27. On sait qu'hier, on avait des avertissements de froid extrême. C'est vraiment derrière nous. Et pour le nord du Québec, on a quelques flocons ce matin. Par la suite, cet après-midi, on parle plutôt d'alternance soleil-nuage. Donc, c'est tout somme toute une belle journée, parfait pour les sports d'hiver. On aura droit à une superbe fin de semaine, d'ailleurs. Et j'y reviendrai pour les prévisions à long terme un peu plus tard dans le bulletin. Merci beaucoup. Merci à tantôt.